D'alternative libertaire, je vais prendre la parole pour une petite intervention. La voici. Le gouvernement Valls sait que sa politique d'austérité, de destruction des solidarités et de suppression d'emplois finira par provoquer des explosions de colère populaire comme en Grèce et en Espagne. Du coup, il profite des terribles attentats de novembre pour durcir les lois répressives et renforcer les pouvoirs de la police en décrétant l'état d'urgence qu'il souhaite permanent et que tous les partis, je dis bien, tous les partis ont voté du Front National au Front de Gauche. L'Assemblée Nationale a adopté, jeudi 19-2015, la prolongation de l'état d'urgence de 3 mois par 551 voix pour et 6 voix contre, 3 PS et 3 écologie des Verts et 1 abstention. Et comme toujours, ce sont les quartiers populaires et les perturbateurs, syndicalistes, écologistes, authentiques, révolutionnaires qui sont les premiers touchés par ce climat sécuritaire. Que dire des gardes à vue pour bon nombre de militants d'alternatives libertaires, du NPA, de la CGA, d'ensemble, sans parler des militants écologistes et anticapitalistes assignés à résidence ? Pour les organisations fascistes comme Daesh et autres, l'arsenal policier et juridique est déjà en place. Mais encore, faudrait-il s'occuper des causes sociales, du terrorisme, plutôt que d'enjurer uniquement des conséquences dramatiques. Aujourd'hui, Hollande voudrait bien se passer du contrôle des juges sur la police. Écoute, perquisition, etc. Et donner plus de pouvoir aux procureurs et aux préfets, qui sont aux ordres du ministère de l'Intérieur. Ce qui était censé rester exceptionnel risque donc de devenir permanent. De la même manière, Hollande veut rendre l'état d'urgence beaucoup plus facile à utiliser en l'inscrivant dans la Constitution. Le Front National est tout à fait d'accord et annonce tranquillement qu'il suffira d'élargir son champ d'application. Enfin, la déchirante nationalité pour les binationaux, que tout le monde considère comme totalement inefficace en pratique, ne servira qu'à renforcer encore plus les préjugés contre les étrangers et viendra à l'ignarder le racisme qui ronge notre pays. Là aussi, le plein délai vers les électeurs du Front National est à fournir. Le gouvernement et le patronat n'attendent que ça pour amplifier les attaques contre notre classe ouvrière. Destruction du code du travail, baisse des salaires, augmentation du travail, comme le souhaite le nouveau président de la nouvelle région, Loura, Wauquiez et Jean-Paul. Grâce à ces nouvelles lois, plus rien n'empêche aujourd'hui de mettre en place sans contrôle par un juge des écoutes téléphoniques et intermède des perquisitions données, des détentions prolongées de militants syndicaux préparant une grève jugée dangereuse par le gouvernement. Ah, le bon vieux talent du maréchal ! Non, les lois sécuritaires et liberticides qui sont à l'oeuvre depuis des années ne sont pas une dérive, mais une politique réfléchie. La succession des lois anti-terroristes et de surveillance de masse, les interdictions de manifester, l'utilisation d'armes dites non-létales qui peuvent éborgner et tuer. La stigmatisation des populations pauvres et souvent racisées, avec leur cortège funéraire, avec, comme les pitards souvent employés, morts sous les balles de la police. N'a été que prémisse de ceux qui se préparent la provocation d'un état d'exception permanent, dont le but non avoué est un mis au pas dans un premier temps de toute variété contestataire et dans un second temps de la population entière. Des exemples... Attendez, je n'ai pas fini. Des exemples, un logement de peine, de prison pour les délits mineurs, multiplication des cartes d'avis, durcissement de la répression lors des manifestations, mutilation des manifestantes et manifestants, et mort d'un manifestant. Trocès pour les militants et militants syndicaux. Le dernier ordinateur pour les syndicalistes et salariés du gouvernement, dont certains écopes de deux ans de privation, neuf mots fermes et quinze mois avec sursis. Sécurisation, oui, mais de leur profit qui ne cesse d'augmenter, grâce notamment aux milliardaires du gouvernement et au licenciement. Il n'y a pas... Merci. Alors que dans le même temps, il n'y a plus d'argent pour les travailleuses et les travailleurs. Voici ce que dit Warren Buffet, ce port de capitalisme, je cite, « Tout va très bien pour les riches, nous n'avons jamais été aussi prospères. » C'est... Alors écoutez bien, c'est une guerre de classe, et c'est ma classe qui est en train de gagner. Eh bien, nous, travailleuses, travailleurs, de riposter à leur guerre, et pour cela, nous devons tenir la rue chaque fois que cela est nécessaire, et par tous les moyens. Oui, de l'argent, il y en a dans lesquels du patronat. Prenons conscience de notre force. Refusons l'état d'urgence qui n'est qu'une vaste arnaque, qui réduit, voire supprime la liberté publique et entrave la contestation sociale. C'est pourquoi, Alternative Libertaires Auvergne, dans la continuation de la première riposte contre l'état d'urgence du 12 décembre dernier, à Clermont-Ferrand, avec le Pôle Blanc-Rouge, le NPA, la CARA, où nous ne tions pas aussi nombreux qu'aujourd'hui, poursuivent ce même combat. C'est pourquoi, Alternative Libertaires Auvergne, appelle chaque syndicat, chaque travailleuse, chaque travailleur, à prendre leurs responsabilités devant la fascination de notre société. Nous appellons à être vigilants contre toute tentative de récupération par ces mêmes partis politiques qui ont voté l'état d'urgence et qui aujourd'hui, pour certains, essaient de nous faire oublier qu'ils ont voté la fascination de notre société. contre la fascination de la société, contre l'état d'urgence, pour les luttes sociales d'aujourd'hui et à venir, ici et ailleurs, pour la solidarité de classe internationale, pour la révolution communiste et libertaire. Merci.